et bien bonjour à tous aujourd'hui me voici pour un nouveau tuto comment on fait pour changer le ratio d'aspects qu'est ce que c'est le ratio d'aspects c'est le format 4 tiers le format 16 9e il peut arriver parfois que certains appareils soit téléphone ou appareil photo on ne puisse prendre que des photos en 4 tiers donc et bien il ya cette possibilité de pouvoir changer tout ça ce qui veut dire que je vais revenir sur mon timeline si je vais sur la photo je clique droit et je vais sur propriété de l'objet dans l'image et je constate que ma résolution elle est bien en 4 tiers donc lorsque j'ai créé mon projet si on va fichier paramètres et film nous allons voir que mon paramètre j'ai utilisé donc l'ultra hd tv en 16 9e parce que je veux qu'il soit en plein écran et je l'ai mis enfin je l'ai mis j'ai choisi donc 38 040 x 21 060 et vous vous rappelez que la résolution était de la photo était beaucoup plus haute que la résolution de ma de ma la création de mon projet donc il y aura on va dire un bon recadrage parce que on n'aura pas de perte de netteté d'accord par contre si c'est le sens contraire si la photo que vous avez pris à une résolution inférieure par rapport à la résolution de votre projet et bien là il va y avoir un souci il y aura une perte de qualité donc une perte de netteté dans la photo ça c'est d'office donc toujours faire attention quelle est la résolution de votre photo pour que le recadrage puisse être net par la suite lorsqu'il sera en plein écran donc vous avez cette facilité puisque magix a créé un raccourci par rapport à ça donc là ici je reviens sur le mode de storyboard et puis là comme j'ai toutes ces photos là qui sont en 4 tiers et bien je vais les recadrer d'un seul coup donc ici je clique sur ma première photo majuscule vous maintenez la touche majuscule du clavier et vous cliquez sur la dernière photo voilà là vous avez la sélection et ensuite vous faites un clic droit soit vous faites ajuster automatiquement à la taille de l'écran ou alors vous pouvez avec le raccourci clavier vous faites at plus b et là vous avez le recadrage qui s'est fait sur toutes les photos par contre j'ai mis dans la description un lien sur un site qui vous explique ce que c'est le ratio d'aspect alors j'ai je connais pas du tout les personnes qui ont créé ce site mais en tout cas c'est on va dire très instructif donc je préfère que vous le lisiez tranquillement chez vous que vous le compreniez dans votre sens à vous et bien écoutez ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tutoriel au revoir abonnez vous à ma chaîne cliquez sur la clochette pour les notifications mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas et surtout n'hésitez pas à commenter merci beaucoup